Générique Bonjour, un violent conflit à France Télévisions à propos d'une enquête sur l'affaire Big Malion, une nouvelle chaîne publique d'information continue et une grille made in Bolloré sur Canal+, la rentrée des vieilles télés est pour le moins bousculée. Alors, toute cette effervescence a-t-elle des raisons politiques ou économiques ou les deux ? Quelle peut en être l'efficacité ? Ça bouge dans la vieille télé ? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui avec quatre invités, Robin. C'est ça, Raphaël Garigos et Isabelle Roberts. Alors, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, vous étiez flouté pour entretenir le mystère autour du lancement du site Les Jours, qui a été lancé depuis, donc depuis vous apparaissez sous votre vrai visage. Et avant cela, vous étiez les fameux chroniqueurs télé de Libération, donc les Gariberts, donc contractions de vos deux noms de famille. Comment on l'aura compris ? Bah oui, c'est ça. Julien Salving, donc vous êtes docteur en sciences politiques et l'un des principaux animateurs du site de Critique Média Acrimed. Et enfin, donc Samuel Gontier, vous définissez sur Twitter comme un journaliste de canapé et de fait, vous chroniquez la télé pour Télérama depuis plusieurs années. Voilà, et moi comme j'ai un retour, pendant la présentation, on n'a pas vu le visage de Julien Saling, qu'on va maintenant vous montrer. Donc Julien Saling, c'est bien lui, mais je suis sûr qu'on va arriver à le voir un jour. Voici Julien Saling. Je ne suis pas flouté. Bienvenue Julien Saling, non flouté. Alors, on va commencer Robin, donc, par l'affaire la plus chaude, c'est-à-dire cette affaire qui a secoué les hautes sphères de France Télévisions tous ces derniers jours. C'est ça, ça a chauffé cette semaine entre, donc, l'équipe d'Envoyé Spécial, emmenée par Elie Lucet, et le directeur de l'Info de France 2, Michel Field, qui a donc tenté de déprogrammer un reportage sur Big Malion qui mettait en cause la responsabilité de Sarkozy dans le financement illégal de sa campagne en 2012. Et je dis bien tenté, parce qu'après les révélations, donc, d'Arra sur l'image et du canard enchaîné, donc la diffusion de l'Envoyé Spécial mettant en cause Sarkozy a été maintenue au 29 septembre, et un extrait du sujet a d'ailleurs été diffusé hier soir dans le JT de 20h de France 2. On en vient à ce document sur l'affaire Big Malion relative au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Pour la première fois, un des acteurs clés du dossier parle publiquement. Cet homme, c'est lui, Franck Attal, 46 ans, directeur de la filiale événementielle chez Big Malion à l'époque. Autrement dit, il était chargé des meetings. Il est mis en examen. Le parquet a requis son renvoi devant le tribunal. Voici ses déclarations. C'est une équipe d'Envoyé Spécial qui a mené l'enquête. Tristan Wallex, Mathieu Régnier. La vérité, j'allais dire ma vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. C'est pas une vérité qui m'innocente. C'est juste une vérité qui limite ma culpabilité. Au fait que oui, j'ai continué à livrer des meetings en étant au courant qu'au niveau des facturations, les choses ne se faisaient pas de manière académique. Et il aurait été noble que des gens qui prétendent aux plus hautes fonctions de l'État aient au moins le même comportement que le mien. Ces gens-là, moi, je suis prêt à les rencontrer et à parler avec eux. Aujourd'hui, je suis prêt à les rencontrer sur un plateau de télé. Moi, je suis prêt à m'expliquer avec Nicolas Sarkozy soi-même sur un plateau de télé et qu'on défende argument contre argument les faits qui sont relatifs à mon action, à moi, dans cette affaire. Moi, ces gens-là ne me font pas peur. Leur notoriété ne me fait pas peur. Voilà pour cette enquête. Notez que le magazine Envoyé Spécial y reviendra plus longuement dans son premier numéro le 29 septembre prochain. Alors, Robin, pourquoi cette dernière précision de David Pujadins sur la date de diffusion d'Envoyé Spécial est-elle spécialement importante ? Oui, c'est important parce que le 29 septembre, en fait, c'est en plein milieu des primaires de la droite et du centre et ça n'arrange pas du tout Sarkozy, ni d'ailleurs Michel Fild, qui s'est défendu en déclarant qu'il ne voulait pas prendre le risque d'instrumentaliser France Télévisions. Parce que Fild avait refusé cette date du 29 septembre, initialement prévue. C'est ça, il voulait repousser le... Il voulait repousser après les primaires de la droite. Alors, j'imagine que les quatre observateurs spécialement attentifs de l'Univers Télé que vous êtes ont suivi cet épisode à la loupe. Quelle leçon en tirez-vous ?